bonjour bonjour et bienvenue à tous et à tous merci de nous avoir rejoint pour ce webinaire retraite et fiscalité de la caisse d'épargne ensemble on va voir quelle stratégie adopter dans la perspective de la retraite selon son âge selon sa profession selon sa situation familiale tout simplement ses priorités des solutions existent tout cela se prépare on va voir nos deux experts sont là pour nous éclairer j'ai nommé olivia éger bonjour olivia bonjour ingénieur patrimonial à la caisse d'épargne langue d'ocs roussillon et olivier rosenfeld bonjour bonjour à 100 directeur général délégué du groupe fidroy harvest on va être ensemble pendant 45 minutes olivia vous serez notre spécialiste immobilier l'immobilier comme outil de diversification de son patrimoine et olivier vous allez nous parler des grands produits des grands produits d'épargne permettant et bien de se constituer justement une épargne pour bien préparer sa retraite et puis on prendra tout le temps nécessaire pour répondre à à vos questions vous les internautes vous avez très très nombreux à nous en poser ces questions lors de votre inscription et vous pouvez d'ailleurs continuer à le faire tout au long de ce webinaire dans l'onglet questions petite précision technique à vous qui nous regardez donc toujours pour configurer votre votre écran si vous voulez agrandir la partie vidéo mieux nous voir donc et bien vous pouvez cliquer sur la petite flèche en haut à droite de la partie vidéo à vous verrez que la possibilité de masquer le panneau latéral ça permet donc d'agrandir la partie vidéo allez sans plus tarder on entre dans le vif du sujet on commence avec ce qu'il faut bien avoir en tête bien avoir en tête avant de mettre en place toute stratégie d'épargne retraite olivier on commence avec vous une telle stratégie ça fait appel à beaucoup de critères comme l'âge ou la situation professionnelle et tout le monde n'est pas à la même enseigne tout à fait vincent déjà la retraite c'est vraiment un sujet qui concerne tout le monde et puis une petite étude qui a été fait par le cercle des épargnants en 2019 qui dit que 74% des français sont inquiets de ce sujet et s'inquiètent de leur retraite alors à juste titre puisque je vais vous donner deux données importantes qui qui vont qui vont nous préciser tout ça la première donnée ça va être que 50 % du salaire pour les salariés cadres est perdu au moment de la retraite et ça peut aller jusqu'à 70 % de perte de salaire pour tous les travailleurs dits indépendants notamment les chefs d'entreprise donc vous voyez qu'en fonction de la situation de chacun on va avoir une perte de revenus plus ou moins important concernant l'âge bien évidemment le plus tôt sera le mieux après pour les retardataires et ce qui commence un peu plus tard il y aura toujours des solutions qui seront possibles à mettre en oeuvre donc on l'a compris manque à gagner significatif en termes de revenus il faut anticiper épargner tôt olivier rosenfeld mais il faut aussi se poser la question de l'optimisation de sa pension tout simplement c'est important parce qu'elles vont être de moins en moins avantageuses ces pensions de retraite exactement vincent nous allons principalement nous concentrer sur les réflexions et la capacité de certains produits d'épargne à répondre aux besoins de toutes celles et tous ceux qui veulent préparer la retraite mais on ne peut s'exonérer d'être habile pour optimiser également les pensions de retraite elle même olivia nous l'a dit ces pensions sont amenées à structurellement diminuer il nous faut donc bien distinguer l'âge d'égal de l'âge optimal l'âge optimal de la retraite c'est celui pour lequel nous pouvons prétendre à l'obtention de tous les trimestres requis pour avoir une retraite à taux plein si tel ne devait pas être le cas vous avez la vérité trois principales possibilités qui se présentent à vous un prolonger votre activité de faire du cumul emploi retraite et enfin troisième autre possibilité racheter des trimestres la première solution qui consiste à prolonger son activité va nous permettre pour les régimes de base d'éviter une décote et au contraire de prétendre à une surcote et pour les régimes complémentaires de mettre de côté un risque de malus au profit là encore au contraire d'un bonus vous le voyez c'est une incitation à poursuivre son activité pour autant au delà de cette première voie une deuxième peut être explorée c'est celle qui nous permet de pratiquer ce qu'il convient de nommer un cumul emploi retraite c'est à dire que au moment où vous pensez ou au moment où vous percevez votre pension vous allez poursuivre votre activité lorsque ce régime n'est pas plafonné il faut reconnaître qu'il est souvent bien plus avantageux que la poursuite de l'activité elle-même enfin troisième possibilité vous l'avez cité vincent c'est le rachat de trimestre vous savez que un certain nombre de français ont été victimes de périodes d'inactivité pour des raisons diverses or ces périodes peuvent avoir des effets perverses dès lors qu'il s'agira de déterminer le nombre de trimestres accumulés et l'intérêt de ce rachat va dépendre du nombre de trimestres encore à obtenir de l'âge des revenus ou encore de la tranche marginale d'imposition de la personne concernant toutes les carrières ne sont pas ne sont pas linéaires olivia et gère de l'expérience terrain que vous avez à la caisse départ une langue doc roussillon vous diriez qu'il y a une prise de conscience de la part des gens que vous voyez que la retraite il faut aussi s'en occuper tout à fait vincent c'est vrai que je dirais depuis deux trois ans maintenant il y a une véritable c'est le mot prise de conscience puisqu'on a de plus en plus de rendez-vous orienté retraite et ça s'explique par plusieurs facteurs il ya eu un certain nombre de réformes entre 2018 et 2020 notamment le la hausse du point de la cseg le gel des pensions de retraite la fusion des pouvoirs agir carco qui ont fait que nos retraités actuels ont perdu en termes de pouvoir d'achat 400 euros environ entre 2018 et 2020 donc on a tous autour de nous des retraités qui ont du coup eu cette baisse de pouvoir d'achat donc je pense que ça a renforcé dans l'esprit de tous la nécessité de préparer sa retraite olivier rosenfeld on ne perd pas de vue non plus la dimension fiscale ça on n'y achète pas jamais vincent c'est la variable en tout cas pour toute disposition patrimoniale et cela nous renvoie en fait tout autant à la fiscalité au moment de la constitution de l'épargne qu'à la sortie c'est à dire au moment où vous allez chercher à percevoir ces fameux revenus complémentaires en toute hypothèse pendant l'activité trois situations peuvent se présenter à vous qui sont autant de choix à réaliser un vous pouvez percevoir des revenus payer de l'impôt assumer votre train de vie et avec le reliquat et bien souscrire à l'ouverture d'un compte titre d'un contrat d'assurance vie ou d'un PEA c'est la première option la deuxième consiste une fois les revenus perçus à défiscaliser ce serait le cas par exemple du pinel en matière immobilière enfin troisième configuration celle où vous allez profiter de vos revenus pour alimenter des formules d'épargne qui vont alléger votre revenu imposable parce que cette prime sera déductible c'est le cas par exemple du plan d'épargne retraite donc là vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a pas que l'assurance vie dans la vie en fait en crôle c'est un peu ça Vincent c'est vrai que nous sommes vraisemblement à une période où c'est la fin du tout assurance vie vous savez que c'est un instrument qui a été mis en avant à raison de trois atouts principaux le premier c'est la faculté de percevoir des revenus dans un contexte fiscal favorable c'est une réalité la seconde tient au fait que nous pouvons gérer et arbitrer des actifs au sein de cette enveloppe en franchise d'impôts enfin à tout souvent mis en avant par les praticiens à juste titre c'est la capacité pour ceux qui ont souscrit ces contrats d'épargne de prétendre à une fiscalité au moment du dénouement c'est-à-dire au moment du décès de l'assuré qui est favorable il ne reste pas moins que ces spécificités se sont étendues à d'autres formules d'épargne c'est la raison pour laquelle si la fiscalité évolue il nous faut renouveler nos réflexes et ouvrir de nouvelles perspectives et c'est ce dont on va parler aujourd'hui juste une chose avant d'aller un petit peu plus donc en détail dans ces différentes problématiques olivia et gère pour s'y retrouver il existe un simulateur qu'est ce que tu parles tout à fait le simulateur il est assez accessible simple accessible sur le site de la caisse d'épargne il vous permet rapidement déjà d'avoir un premier état des lieux et de voir quel serait l'âge optimum pour partir à la retraite dont vous parlez olivier aussi vous calculerez de façon globale la baisse de revenus et de fait l'effort d'épargne qu'il faudrait consentir pour arriver à maintenir le niveau d'activité à l'horizon retraite donc tout ça c'est disponible sur le site caisse d'épargne mais aussi vision patrimoine dont on vous reparlera enfin de webinaire alors maintenant que l'on a planté le décor on va approfondir et voir quels sont les produits permettant de se constituer une épargne dans la perspective de la retraite c'est avec vous olivier rozenfeld on l'a compris on va surtout parler assurance vie mais aussi per pera mais pour cela il faut bien savoir comment fonctionnent ces différentes formules tout d'abord le per c'est le dernier nez un comment fonctionne-t-il quelle est sa sa fiscalité avant d'expliquer son régime fiscal on peut déjà dire quel progrès il représente par rapport aux précédentes formules d'épargne retraite alors vincent le progrès essentiel attaché au plan d'épargne retraite comparativement aux formules qui l'ont précédé je pense au perp plan d'épargne retraite populaire ou encore la loi madelin c'est la faculté donnée aux souscripteurs au terme c'est à dire au moment de l'âge légal de la retraite de sortir en capital ce qui était une faiblesse des formules qui ont donc précédé le plan d'épargne retraite et nous pouvons d'ailleurs sortir de ce plan d'épargne retraite avant l'âge légal de la retraite encore une fois en capital si ces sommes devaient servir à l'acquisition de la résidence principale sur le plan fiscal l'avantage du plan d'épargne retraite est concentré sur la déduction des primes versées et qui viennent alimenter le plan d'épargne retraite ce qui vous permet d'alléger votre base imposable au sens de l'impôt sur le nul le corollaire néanmoins c'est l'imposition au terme qui va toucher tout autant le capital que les intérêts le capital correspondant à l'accumulation des primes versées antérieurement c'est la raison pour laquelle si vous versez sortez sous forme de capital fractionné et bien ce capital fera l'objet d'une imposition en fonction de votre tranche marginale d'imposition et pour les intérêts qui se sont agrégés sous l'effet du temps et bien eux subiront le prélèvement forfaitaire unique à 30% 12,8% d'impôt sur un nu 17,2% de prélèvements sociaux à moins que le contribuable ne cherche à opter pour le barème progressif et cette option est alors globale elle vient entacher l'ensemble des revenus perçus par le foyer fiscal pour l'année considérée voilà pour le PER l'assurance vie maintenant bon ben on l'a on ne la présente plus assurance vie grand classique même si sa fiscalité c'est un petit peu compliqué en 2017 on la rappelle même si tout un chacun peut aller chercher les infos on va sans tout à fait il ya une accumulation je dirais de deux changements ce qui finalement est assez propre à la fiscalité française malheureusement en toute hypothèse vous l'avez dit depuis le 27 septembre 2017 un versement de prime permettra ensuite à sous-souscripteurs s'il devait procéder à rachat au bénéfice du taux du prélèvement forfaitaire unique je le rappelle pour l'impôt sur la venue le taux de 12,8 non la circonstance c'est plutôt une bonne nouvelle puisque peu importe l'antériorité fiscale du contrat je pourrais procéder à rachat à n'importe quel moment et accéder à ce taux lorsque pour les régimes antérieurs et bien la fiscalité était dégressive sous l'effet du temps cette dégressivité subsiste pour partie puisque pour ces contrats au delà de huit ans si vous aviez versé des primes après le 27 septembre 2017 vous pourrez même prétendre à un taux de 7,5% hors prélèvements sociaux évidemment qui subsiste toujours si la globalité des primes versées n'excède pas 150 000 euros en sachant qu'au surplus cette fiscalité ne touche que les intérêts or vous pouvez bénéficier d'un abattement au delà du temps équivalent à 4600 euros pour une personne seule et 9200 euros pour un couple donc la fiscalité reste risque d'être extrêmement légère extrêmement modeste pour compléter le trio il y a le PEA là c'est nettement plus simple en termes et exactement c'est beaucoup plus digeste vincent puisque si vous deviez procéder à un retrait qui potentiellement puisse mettre fin au PEA hors exception et bien les plus values seront taxés à 30% notre fameuse addition 12,8 d'impôts revenus et 17,2 de prélèvements sociaux et si cette opération devait intervenir au delà de 5 ans seuls des prélèvements sociaux seront alors dû on passe aux comparaisons Olivier avec des exemples chiffrés que vous nous avez donné tout d'abord le match assurance vie PER sur 20 ans avec un effort d'épargne équivalent là vous nous parlez du PER assurance pourquoi alors il y a deux formes de PER effectivement les toutes celles et tous ceux qui nous écoutent en qualité de contribuable doivent bien la distinction entre ces deux formules vous avez le PER titre qui relève de la fiscalité successorale de droit commun c'est à dire le PER titre au moment du décès de son titulaire ferait l'objet d'une taxation au droit de mutation à titre gratuit comme n'importe quel autre bien mais vous avez une deuxième forme de PER le PER assurance qui emprunte un certain nombre de ces règles à celle de l'assurance vie c'est la raison pour laquelle dans ce contexte vous pouvez bénéficier alors d'un traitement assez privilégié comparativement au PER titre et ce que je vous propose pour les simulations à venir c'est de concentrer notre regard sur le match assurance vie PER assurance vie alors qu'est ce qu'on voit dans cette simulation alors je l'ai précisé tout à l'heure le PER nous donne le droit à un avantage fiscal puisque les primes sont déductibles c'est la raison pour laquelle si nous voulons comparer des choses comparables nous devons accepter l'idée que nous pouvons d'autant plus épargner avec le PER que nous avons bénéficié d'un avantage fiscal qui n'existe pas avec l'assurance vie or si je peux placer davantage la capitalisation de l'avantage fiscal me permettra d'obtenir au terme un capital sensiblement supérieur avec le PER que celui que je pourrais connaître avec l'assurance vie pour autant cet épargnant ce contribuable cet investisseur cette personne qui veut préparer sa retraite et bien ne s'intéresse guère au capital obtenu mais bien davantage au flux de revenus auquel il pourra accéder nous l'avons précisé encore tout à l'heure la fiscalité du PER au moment de la délivrance des capitaux par exemple par fraction successive sera beaucoup plus onéreuse que celle que nous connaissons avec l'assurance vie d'où une question est ce que l'avantage initial donne une préférence au PER est supérieure ou pas à l'avantage que connaît l'assurance vie comparativement au PER et bien nous pourrions démontrer et l'illustration le montre pour un exemple que l'avantage initial supplante le surco au terme ce qui laisse donc un avantage comparatif au PER comparativement à l'assurance vie on le voit avec notre exemple puisque nous pouvons obtenir un flux de revenus de 9687 euros lorsqu'il ne serait que de 9 225 euros pour l'assurance vie et on doit reconnaître que pour 95% des hypothèses c'est à dire quel que soit la tranche margine d'imposition cet avantage donne d'une courte tête et bien un bénéfice positif au PER comparativement à l'assurance vie le match assurance vie PEA à présent toujours sur des bases comparables votre simulation Olivier Rosenfeld alors là on va pour le coup investir très exactement les mêmes sommes parce que ni le PEA ni l'assurance vie ne génère davantage fiscal donc les primes seront parfaitement identiques sauf que nous pourrions connaître une variation dans le clip pétale obtenu selon que on opte pour l'une ou l'autre de ces solutions et ça tient essentiellement aux frais attachés à l'enveloppe assurance vie que nous ne connaîtrons pas avec le PEA c'est la raison pour laquelle là encore nous allons connaître au terme de la première période qui est l'accumulation d'épargne un avantage favorable au PEA comparativement à l'assurance vie même s'il faut reconnaître que tout dépendra des contrats et donc des frais attachés à ces deux formules d'épargne et quand bien même la fiscalité de l'assurance vie au moment de l'obtention des revenus pourrait apparaître comme satisfaisante et bien il restera un avantage pour le PEA qui d'ailleurs peut revendiquer au profit de ceux qui en sont les titulaires le bénéfice d'une taxation qui se limitera aux prêlements sociaux au-delà de cinq ans mais là les calculs effectivement sont importants dans notre exemple nous avons un avantage qui tient à l'obtention d'un revenu avec le PEA de 9 778 euros lorsqu'il n'est que de 9 225 euros pour l'assurance vie mais là il faut effectivement repositionner notre raisonnement en fonction des frais qui pourraient être appliqués ça n'est pas une vérité absolue mais en tout cas la différence est beaucoup est beaucoup plus nette olivier pour bien visualiser les choses on va avoir une vue à 360 degrés là vous avez fait vous nous avez préparé un tableau récapitulatif le voici assurance vie PER PEA mais aussi compte-titres ordinaires quand on détient des actions en direct qu'est ce qui ressort clairement de ce tableau alors j'avais peut-être déjà un prembule qui n'est peut-être pas totalement perceptible pas assez explicite avec ce code couleur mais qui vous donne déjà quelques indications essentielles c'est un point de vigilance gardez le bien à l'esprit le plan d'épargne retraite n'est pas disponible avant l'âge légal de la retraite comparativement aux autres formules d'épargne le PEA compte-titres l'assurance vie en tout cas toutes ces solutions toutes ces formules toutes ces enveloppes permettent des avantages significatifs sous la forme d'arbitrages non fiscalisés en dehors du cas et de l'enveloppe du compte-titres ordinaire qui lui au contraire à chaque fois que vous allez procéder à l'arbitrage génèrera une imposition en toute hypothèse toutes permettent d'accéder au prélèvement forfaitaire unique donc à 30% lors de la perception des revenus sachant que certaines formules sont mieux armées que d'autres notamment lorsqu'il s'agit de raisonner sur la fiscalité successorale je pense au PER dans sa forme assurance vie PER assurance et l'assurance vie elle-même même s'il faut rappeler que l'assurance vie au moment de son dénouement peut générer des prélèvements sociaux ce qui n'est pas le cas du PER vous le voyez et c'est tout l'avantage de ce tableau synoptique chaque formule dispose de caractéristiques qui lui sont propres et suffisamment propres pour que chaque client doivent effectuer un savant dosage pour déterminer la meilleure articulation possible entre ces différentes solutions une chose est certaine aucune ne peut être écarté par principe votre constat global Olivier sur la bonne stratégie à adopter en matière d'épargne retraite ça dépend vraiment de chacun finalement oui vous le mesurez au travers de ces quelques propos c'est vrai sans un mix une composition variable entre ces différentes pistes qui constituera la bonne réponse en fonction de la situation des uns et des autres mais vous constatez au vu de la complexité des quelques points d'ores et déjà évoqué qu'il faut être accompagné et je dirais bien accompagné merci Olivier Rosenfeld Fidrois Harvest alors vous restez avec nous bien entendu pour répondre aux questions de notre plaisir on en vient à présent à l'immobilier comme moyen de diversifier son patrimoine toujours dans le cadre d'une stratégie d'épargne retraite bien entendu et c'est avec vous l'immobilier sous trois aspects le locatif la pierre papier et la nue propriété on commence avec l'investissement locatif déjà à qui ça s'adresse et pour quel type de besoin alors déjà très bien l'avantage de l'immobilier locatif c'est que c'est un investissement plutôt rassurant voilà nous les français on adore l'immobilier c'est un investissement sur du long terme c'est assez tangible donc ça s'adresse vraiment à tout profil d'investisseurs ayant soit une capacité d'emprunt puisque c'est un investissement où on peut utiliser ce qu'on appelle l'effet de levier donc l'emprunt bancaire ou alors utiliser des capitaux disponibles issus de l'épargne le besoin il est assez simple c'est le complément de revenus parce que cet immobilier locatif on va en tirer des revenus des revenus locatifs et ses revenus ils pourront être perçus immédiatement et ou au moment de la retraite dans le locatif il faut bien distinguer la location nue et le meublé pour ce qui est de la location nue quelles sont les options et la fiscalité alors je vais prendre un peu la question différemment Vincent si vous voulez bien plutôt dans quelle situation la location nue et donc la taxation revenu foncier va-t-elle s'imposer à l'épargnant ça va être à deux moments bien distincts dès lors que j'investis dans un bien qui nécessite d'importants travaux je vais privilégier la location nue pourquoi parce que la location nue et donc la fiscalité que me permet d'appliquer la location nue qui est la fiscalité des revenus fonciers va me permettre de créer ce qu'on appelle un déficit foncier ce déficit foncier c'est ni plus ni moins que les revenus et les charges créent une perte on va dire fictive qui va pouvoir diminuer votre base imposable donc j'ai des charges plus importantes que mes revenus et on peut le voir ce déficit foncier il peut aller jusqu'à 10 700 euros par année donc non négligeable ça c'est le premier point le deuxième point où la location nue et donc la fiscalité des revenus fonciers s'appliquent de fait je dirais c'est dès lors qu'on attache une importance à investir dans un immobilier locatif dit de défiscalisation en plus de nous permettre d'avoir des revenus locatifs cet investissement va nous permettre de réduire notre impôt donc là on a différents programmes en fonction des dispositifs que vous allez choisir et des biens sur lesquels vous allez vouloir investir vous avez le pinel dont a parlé olivier rosenfeld déjà le malraux le monument historique ou encore le de normandie donc le déficit foncier et les programmes de défiscalisation c'est vraiment les deux types d'investissements locatifs où on va devoir privilégier voire imposer la location nue après la location nue la location meublée de quoi parle-t-on olivia alors la location meublée comme son nom l'indique déjà c'est une location avec des meubles donc je loue mon immeuble mon appartement ou ma maison avec des meubles et non plus vide comme la location nue et là c'est beaucoup plus large puisque dès lors que je ne suis pas dans un bien qui nécessite beaucoup de travaux et où le déficit foncier va être privilégié et si je ne suis pas non plus dans un cadre d'immobilier de défiscalisation je vais très sûrement privilégier la location meublée alors vous allez me demander pourquoi tout simplement parce que au même titre que la location nue je vais avoir des revenus des revenus de location meublée des charges déductibles qui sont similaires à celle de la location nue mais je vais avoir une charge complémentaire plutôt fictive et difficilement palpable je dirais puisque c'est une notion plutôt comptable c'est l'amortissement du bien qui va me permettre de créer une charge supplémentaire sur l'allocation amortissement justement on a un exemple qui a affiché pour mesurer l'impact de cette notion d'amortissement donc ici vous voyez à l'écran que vous avez pour un même bien d'une même valeur on va prendre un exemple un appartement vous allez pouvoir tirer en location nue des loyers annuels de 16000 euros déjà en location meublée vous voyez que pour un même bien je vais avoir une rentabilité déjà un peu plus supérieure puisque je vais apporter ce qu'on appelle un service des meubles et donc dès lors que je suis en location meublée je peux en tant que propriétaire proposer un loyer légèrement plus élevé qu'en location nue deuxième point je vais avoir des charges déductibles ces charges déductibles là vous le voyez que ce soit en location nue ou en location meublée ça va être les mêmes charges puisqu'on parle des charges de copropriété par exemple mes intérêts d'emprunt ou sinon quelques travaux que j'aurais fait de rafraîchissement voilà tout ça ce sont exactement les mêmes données par contre vous le voyez en location meublée il ya cette notion d'amortissement qui rentre en jeu et qui me permet d'avoir et de créer une charge fictive déductible et vous le voyez le résultat il est clair et précis puisqu'en location meublée j'aurai 5000 euros de revenus à rentrer dans ma fiche d'impôt or en location nue ce sera 13000 euros pour un même bien donc vous voyez l'impact bénéfique de cet amortissement et de fait la rentabilité on va dire nette d'un bien en location meublée est très souvent bien meilleur voilà pour le locatif on passe à la pierre papier olivia avec plaisir principalement les scpi comment ça marche les scpi alors les scpi c'est un concept un peu différent bien qu'on soit toujours dans l'univers de l'investissement locatif immobilier là je vais investir dans des parts de scpi la scpi c'est une société civile de placement immobilier très souvent gérée par une société de gestion spécialisée dans l'immobilier qui va cette scpi acheter des immeubles très souvent de l'immobilier d'entreprise type immobilier de bureau des commerces des hôtels des établissements de santé mais aussi de l'immobilier lié à l'éducation type crèche par exemple tout ce parc immobilier que la scpi va acheter va être loué donc à des entreprises voire même des institutionnels qui vont verser des loyers à cette scpi en tant qu'épargnant je vais souscrire des parts de cette scpi et chaque mois ou chaque trimestre en fonction de l'organisation de la scpi l'épargnant bénéficiera de revenus plutôt bon puisqu'on est aux alentours en général de 4 à 5 % en termes de rendement et ça s'adresse à qui les scpi la pierre papier de façon générale de façon générale la pierre papier c'est pareil que l'immobilier c'est un investissement aussi qui est rassurant je peux le gros avantage c'est que je peux aussi investir via ma capacité d'emprunt donc toujours utiliser l'effet de levier pour souscrire des parts de scpi ou des capitaux on peut souscrire un paix immobilier pour de l'art tout à fait c'est une combinaison qui marche aussi et qui peut être encouragée dans certains cas le besoin c'est toujours le même un compléter ses revenus de façon immédiate ou différé pourquoi investir dans un portefeuille de scpi vous l'aurez compris c'est la régularité des revenus le fait aussi qu'on investisse dans plusieurs biens puisque le la scpi est composée d'un parc immobilier donc je n'ai pas un mais plusieurs locataires donc on a moins aussi le sujet de la vacances contrairement à l'investissement locatif où j'investis dans un bien et j'ai un locataire donc dès lors qu'il s'en va je peux avoir un sujet de revenus complémentaires qui s'arrête à un moment donné deuxième aspect très important c'est que j'ai accès en tant que particulier à l'immobilier d'entreprise qui offre des rendements déjà supérieurs à ceux de l'habitation mais aussi avec une visibilité de rendement plus plus longue puisque je vous le rappelle les baux ce sont des baux commerciaux qui contrairement aux baux d'habitation plutôt classique ont une durée de 6 à 9 ans donc voyez qu'on a une visibilité sur la performance et les revenus que nous pourrions avoir et enfin j'investis toujours dans de l'immobilier même si c'est au travers de la pierre papier c'est quand même de l'immobilier et donc le deuxième moteur de performance ça sera la possible revalorisation de ce parc immobilier puisque les sociétés civiles de placement immobilier font chaque année expertiser leur parc immobilier et donc ça peut donner une valeur supplémentaire à cet investissement et les différentes façons de le faire d'investir dans les SCPI quelles sont-elles alors c'est un produit qui est assez souple et c'est là tout l'avantage on a trois grandes façons d'investir en direct qui va nous permettre justement d'utiliser cette fameuse capacité d'emprunt et mon effet de levier pour investir donc ça c'est une des possibilités deuxième possibilité c'est via mon contrat d'assurance vie là ça va me permettre via mon contrat d'assurance vie d'avoir et de bénéficier de la fiscalité de l'assurance vie que nous a présenté Olivier Rosenfeld juste avant qui est très avantageuse et plus on attend dans le temps plus cette fiscalité sera minorée et enfin pour ceux qui sont organisés en société que ce soit des sociétés patrimoniales ou autres à l'IR ou à l'IS il est possible de souscrire des SCPI par le biais de sociétés alors on a vu le locatif on a vu la pierre papier maintenant autre troisième façon de diversifier son patrimoine avec l'immobilier la nue propriété là encore ça mérite quelques explications Olivier légère oui alors déjà la nue propriété pour bien comprendre ce que c'est il faut comprendre l'esprit de ce qu'est un démembrement de propriété le démembrement de propriété va nous permettre de diviser la pleine propriété d'un bien sous deux aspects le premier ça va être la notion de nue propriété du bien qui schématiquement va représenter les murs et le toit de cet investissement immobilier on va dire et de l'autre côté vous avez l'usufruit qui vous permet d'accéder à la jouissance du bien et ou au revenu que peut vous procurer ce bien donc ça c'est les deux parties qui réunis ensemble vous l'aurez compris composent la pleine propriété d'un bien ici on va se concentrer sur l'achat de nue propriété donc j'achète grossièrement les murs de mon immeuble et ça va me permettre de faire un achat dit décoté mécaniquement je vais acheter une valeur minorée cette valeur minorée elle va me permettre pendant toute la durée de mon démembrement de n'avoir aucune fiscalité puisque vous l'aurez compris pas de revenus pas de fiscalité donc là on est vraiment sur un investissement un peu plus un peu plus précis avec une cible qu'on verra bien spécifique enfin à la fin de mon démembrement puisque le démembrement prend fin à un moment donné je vais récupérer la pleine propriété de mon bien et là ce sans fiscalité ni coût supplémentaire donc je vais récupérer mon usufruit qui va constituer du coup avec ma nue propriété ma pleine propriété et enfin je suis toujours vincent sur un investissement immobilier qui le temps de mon démembrement c'est potentiellement revaloriser en fonction de son emplacement notamment donc voilà le mécanisme du démembrement et l'intérêt de la nue propriété et justement elle s'adresse à qui cette nue propriété vous diriez alors là très spécifiquement vraiment vous l'aurez compris on se prive pendant tout ce démembrement de revenus donc ça s'adresse vraiment à un type d'épargnant fortement imposé sans besoin de complément de revenus pendant la période d'activité mais avec un besoin de complément de revenus uniquement et j'insiste sur le uniquement au moment de la retraite donc tout l'intérêt est de faire coïncider le remembrement avec la fin du démembrement avec la récupération des revenus au moment où j'en ai le plus besoin à savoir ma retraite et pour terminer là-dessus je crois qu'il ya deux façons d'investir en nue propriété tout à fait deux façons d'investir et on les a vu juste avant la première c'est l'investissement au travers de la nue propriété d'un bien immobilier classique là il ya des sociétés de gestion qui sont vraiment spécialisés sur des programmes de nue propriété très souvent c'est des emplacements plutôt on va dire premium dans des grandes villes ou dans des locaux dans des localisations pardon qui ont beaucoup d'attrait donc c'est des investissements plutôt intéressant et par contre on se situe sur des durées de démembrement entre 15 et 20 ans en moyenne donc il faut s'y prendre un peu à l'avance et vérifier que son horizon de retraite et en tout cas ce besoin de revenu complémentaire soit bien et coïncide bien à cette durée de démembrement deuxième façon c'est les SCPI qu'on vient de voir on vient de voir qu'on peut le faire en pleine propriété mais ça fonctionne aussi en nue propriété et là beaucoup plus de souplesse puisque en termes de durée je peux choisir mon démembrement et le faire coïncider avec mon horizon de retraite et vous le voyez ça démarre à cinq ans de démembrement donc c'est beaucoup plus accessible je dirais pour pour les investisseurs qui s'y prendraient un peu plus tard que les autres petite question pratique olivia admettons je je viens de vous voir à la caisse d'épargne langue d'oc roussillon pour parler retraite qu'est ce que vous avez besoin de savoir sur moi sur ma situation personnelle déjà vous serez le bienvenu un vincent bien sûr et puis je vais avoir besoin de savoir pas mal de choses mais surtout là dans la préparation de la retraite et je pense que vous l'aurez compris au travers de l'intervention d'olivier puis la mienne c'est vraiment la fiscalité et votre environnement fiscal et votre situation professionnelle d'aujourd'hui mais aussi dans le temps jusqu'à la retraite puisque ça va être vraiment un conseil qu'on va faire dans le temps et il faut que la solution ou les solutions qu'on mettra en place vous conviennent au fil des années et jusqu'au moment de votre retraite merci olivier olivier gère pour cet éclairage fort complet on vous retrouve olivier rosenfeld pour pour répondre à vos questions celles que vous nous avez posé dans la perspective de ce webinaire bon il y en a beaucoup on a dû faire une petite sélection désolé pour cela olivia quel est l'intérêt de transférer son père son plan d'épargne entreprise ou son perco vers un per est ce qu'on peut tout regrouper alors c'est intéressant comme comme question puisque c'est vrai qu'elle traduit vraiment tout le prisme de de cette réforme retraite qu'a voulu le gouvernement avec ce plan épargne retraite le plan épargne retraite il a vraiment été fait pour plus de lisibilité notamment auprès de l'épargnant aujourd'hui et hier aussi il y avait beaucoup 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 de de types d'épargne retraite différente on avait le perp on avait la loi madeleine pour certains on pouvait avoir ce qu'on appelle le perco qui accueillait intéressement et participation qui était versé aux salariés on avait aussi d'autres types de d'épargne retraite et c'est vrai qu'en fonction de l'évolution professionnelle de chacun on pouvait avoir comme ça des des de l'épargne assez éparpillée et donc ce plan épargne retraite nous permet de concentrer dans un seul et même outil d'épargne toute l'épargne retraite constituée au fil des années et en constitution donc ça c'est vraiment le premier point pour l'épargnant c'est d'avoir une meilleure visibilité de ses capitaux disponibles pour la retraite ensuite là il me semble que vous m'avez parlé du p e e alors le p e e qui est le plan épargne entreprise lui malheureusement il ne permet pas d'intégrer le plan épargne retraite puisque c'est pas un outil destiné à la retraite c'est vraiment un plan épargne entreprise ça accueille au même titre que le perco l'intéressement et la participation que l'employeur peut verser mais pour autant c'est un outil qui n'est pas dédié à la retraite et donc qui ne rentre pas dans dans ce schéma de transfert olivier rosenfeld cette question pour vous quand est ce que le rachat de trimestre devient-il intéressant si on a les liquidités disponibles bien entendu pour les racheter ces trimestres alors le rachat de trimestres en fait permet de réduire voire supprimer d'ailleurs la décote si le nombre de trimestres cotisés n'est pas suffisant pour avoir le taux plein et donc la détermination de l'intérêt d'une personne quelle que soit d'ailleurs sa catégorie socio professionnelle son statut salarié profession libérale chef d'entreprise donc son intérêt à racheter des trimestres pour les périodes d'études ou périodes incomplètes dépend de la situation de chacun il ya plusieurs ingrédients plusieurs facteurs qui se combinent pour déterminer l'opportunité de ce rachat je pense notamment au nombre de trimestres encore à acquérir ou déjà acquis l'âge de la personne concernée son revenu ou encore sa tranche margiale d'imposition puisque je l'avais précisé tout à l'heure subrepticement là le rachat de trimestres est déductible à du concurrence des primes versées et pour l'année considérée et pour celles et ceux qui s'interrogerait en la matière il y a un site dont je précise la référence www.toutattacherl'assurance-retraite.fr qui vous permettent de déterminer ce que serait le coût de ce rachat il suffit pour cela d'aller sur la rubrique simuler le coût d'un rachat de trimestre en tout cas quelques règles à retenir pour répondre plus précisément à la question posée première règle plus l'assuré est jeune plus le coût attaché au rachat sera faible deuxième règle et bien ce qui est l'inverse plus vous êtes âgé plus le coût sera faible élevé pardonnez moi mais à l'inverse vous limiterez le risque lié aux hélas de changement législatif parce que vous pouvez prendre une disposition un jour en fonction de la législation en vigueur au moment de votre décision mais cette législation pourrait évoluer et donc venir quelque part polluer et bien la pertinence de votre choix deuxième règle le coût du rachat est intimement lié à votre niveau de revenu c'est à votre tranche de revenu brut et pour cela et bien la loi prévoit que nous déterminerons le coût en fonction de la moyenne des revenus des trois années précédentes que ce soit des salaires revenus d'activité salariés non salariés peu importe troisième règle enfin le rachat peut prendre deux formes différentes ce qu'on appelle le rachat taux qui permet de jouer de comprimer les conséquences défavorables attachées à la décote cette option est la moins coûteuse lorsqu'on la compare à la deuxième hypothèse que représente le rachat taux et durée qui effectivement jouant sur deux paramètres et bien entraînera un coût plus élevé en toute hypothèse retenez bien que ce rachat donne lieu à un avantage fiscal sous la forme de la déduction de votre revenu vous l'aurez compris plus votre tranche marginale d'imposition est élevé plus l'avantage fiscal obtenu le sera également je ne peux que vous inviter à procéder aux calculs financiers et fiscaux adéquats pour déterminer l'opportunité d'une telle opération olivia et gère cette question d'un internaute a-t-on intérêt à détenir son immobilier locatif en société alors ça c'est une question vincent qui est très intéressante puisque beaucoup beaucoup de nos clients nous la pose notamment lors d'un investissement locatif donc je vais prendre le prisme qu'on donne à l'ensemble de nos clients l'intérêt il va être véritable notamment quand on a on va aborder un sujet central aussi qui va souvent de pair avec la préparation de la retraite c'est la transmission la transmission souvent à la famille aux enfants donc là l'effet de détenir son immobilier en société va permettre de transmettre de façon moins coûteuse je m'explique dès lors que je suis en société je vais prendre la valeur de mon bien et si j'ai un passif à savoir un emprunt dessus je vais prendre la valeur de ce passif qui viendra minorer la valeur globale de transmission et donc minorer mon coût de transmission vous l'aurez compris si je ne suis pas en société dès lors que je souhaite transmettre un bien immobilier je vais transmettre ce bien et ma valeur de transmission donc qui sera soumise à fiscalité sera la valeur de mon bien la valeur vénale de mon bien donc ça déjà c'est un premier sujet en termes de coût deuxième sujet c'est plutôt en termes d'organisation patrimoniale notamment après transmission c'est à dire que je transmets le bien déjà je peux le transmettre on l'a vu soit en pleine propriété pour partie ou en démembrement et le fait d'être en société va me permettre de conserver le contrôle via l'aménagement des statuts de la société je vais pouvoir toujours avoir le pouvoir de décision sur ce bien que j'aurais transmis en partie voire même quasi en totalité donc ça c'est aussi un avantage de la détention en société et puis si on va plus loin au niveau de la de la transmission une fois que les parents ne sont plus là la société permet aussi d'organiser la suite et de peut-être désigner quel enfant si j'ai plusieurs enfants quel enfant s'occupera de la reprise de cette gestion et des prises de décisions sur cet immobilier patrimonial enfin dernier point c'est un point de fiscalité la détention en société elle me permet en fonction pareil du bien que je vais avoir que je vais avoir acheté et de l'immobilier locatif d'avoir accès à de la location nue via les revenus fonciers de la location meublée mais aussi et ça l'investissement direct ne nous permet pas d'avoir accès à l'impôt sur les sociétés pour les organisations patrimoniales pour lesquelles ce serait intéressant d'opter pour l'impôt sur les sociétés. Richard Rosenfeld une question assurance vie pour vous au delà de 70 ans vaut-il mieux ouvrir un nouveau contrat d'assurance vie donc vous continuez d'alimenter le ou les existants ? Alors c'est une question d'ailleurs qui est très importante et qui reflète la réalité nous voyons bien les pensions sont suffisamment faibles pour obliger et bien celles et ceux qui nous écoutent mais de manière plus générale les français à piocher sur leur épargne pour compléter des pensions qui pourraient devenir d'une certaine manière familique. Ce qu'il convient de retenir essentiellement c'est l'importance d'avoir des contrats purs sur le plan fiscal je m'explique à l'âge de 70 ans vous pouvez connaître un changement de fiscalité en matière d'assurance vie qui est majeur et donc il faut bien comparer les contrats souscrits et alimentés avant 70 ans de ceux qui seraient au contraire souscrits ou alimentés après cette frontière temporelle que représente l'âge de 70 ans. Avant 70 ans lorsque vous versez ou vous souscrivez un contrat d'assurance vie au moment du dénouement la fiscalité s'applique sur les capitaux d'essai c'est à dire sur la totalité de l'épargne accumulée et vous pourrez leur prétendre un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire ce qui est déjà il faut le reconnaître assez consistant et si vous deviez dépasser cette somme vous auriez alors à connaître une taxation je parle des bénéficiaires de 20% vous pourriez avoir un autre cas avec un taux de taxation plus élevé lorsque les capitaux sont extrêmement importants mais retenons cette idée ce sont les capitaux d'essai qui sont taxés si à l'inverse vous deviez verser des primes après 70 ans dans ce cas là l'assiette d'imposition ça n'est plus les capitaux d'essai ce sont les primes versées avec un abattement de 30 500 euros sur la totalité des primes c'est la raison pour laquelle si vous avez deux contrats distincts c'est à dire si après 70 ans vous avez souscrit un nouveau contrat cela vous permettra alors d'avoir deux contrats purs un qui relève d'une fiscalité qui est propre idem pour l'autre cela vous donnera alors l'opportunité si vous deviez ponctionner sur le contrat de le faire sur celui vous permettant d'avoir la fiscalité au terme la plus faible or vous auriez alors intérêt à piocher sur le premier contrat dans la mesure où cela vous permettrait d'abaisser les capitaux d'essai au terme alors même que le second celui souscrit ou alimenté après 70 ans va capitaliser or les intérêts sont exonérés puisque seuls les primes peuvent donner lieu à une taxation il est donc important d'avoir deux contrats et de manière générale de ponctionner sur le contrat avant 70 ans et de laisser capitaliser le contrat souscrit après 70 ans et vous pourrez alors optimiser votre fiscalité on arrive au terme de ce webinaire mais allez une toute dernière question olivia on en profite qu'on est ensemble c'est pas c'est pas si souvent qu'on fait des webinaires caisses d'épargne pour investir dans l'immobilier pourquoi choisir les scpi plutôt que l'investissement direct alors très bonne question privilégier les scpi alors les scpi c'est vrai qu'il ya un ticket d'entrée on va dire un peu plus faible puisque on démarre en fonction des scpi 500 euros voire 1000 euros donc voyez que versus un investissement locatif dans le dur on est sur des tickets plus accessible je dirais ensuite la scpi n'y a pas de souci de gestion donc là aussi c'est la société civile de placement immobilier qui gère le parc immobilier et qui gère aussi les locataires les entrées les sorties donc aucun souci de gestion locative et puis si vous pouvez et si vous avez la capacité d'emprunt de faire un investissement locatif et des scpi en complément on vous incite à le faire pourquoi pour un sujet de diversification je serai sur de l'immobilier d'habitation d'un côté sur de la pierre tangible et de l'autre je pourrais avoir accès à un immobilier plutôt de rendement via les scpi et via l'immobilier d'entreprise donc si je peux faire les deux nous vous conseillons de faire les deux merci olivia bon il y avait encore beaucoup de questions certaines plus personnelles d'ailleurs alors pour des réponses personnalisées bien ciblées je vous invite à vous rapprocher de votre conseiller caisse d'épargne merci en tout cas à toutes et à tous de nous avoir posé autant de questions on va conclure rapidement l'un et l'autre olivia et gère que faut-il retenir de ce webinaire alors beaucoup de choses ont été dites je me doute que c'est pas évident de retrouver on a on a on a voulu faire quelque chose d'assez complet pour que tout le monde s'y retrouve l'idée c'est c'est vraiment de se faire accompagner la retraite ça se prépare c'est un sujet assez central et on vous invite vraiment à déjà aller sur le site vision patrimoine où il ya un dossier assez complet sur la retraite notamment en fonction de votre âge et du moment où vous vous posez les questions pour préparer votre retraite et puis bien sûr à venir nous rencontrer avec l'ensemble des éléments sur votre situation et je suis sûre qu'il y aura au moins une voire plusieurs solutions qui seront possibles à mettre en place pour pour chacun entre voilà olivier rosenfeld qu'avez vous envie de nous dire en conclusion je crois effectivement vous l'avez constaté la préparation de la retraite notamment avec les propos introductifs d'olivia et gère montre que c'est devenu un enjeu majeur pour la majorité des français au vu de l'allongement de la durée de vie humaine du vieillissement de la population d'un taux de natalité qui malheureusement n'est pas suffisant pour essayer de rééquilibrer dans de meilleures proportions le rapport entre actifs et inactifs et puis d'autre part vous le constatez malheureusement nous sommes dans un pays qui est fascinant de complexité ce qui est parfois un peu vertigineux pour celles et ceux qui qui nous qui nous écoutent c'est une c'est une réalité c'est donc un art délicat que de préparer sa retraite et pour cela il faut être bien accompagné pour essayer aussi de contourner des taux d'imposition qui parfois défient la gravité terrestre voilà mon dernier mot Vincent merci beaucoup à tous les deux ce sera le mot de la fin merci d'avoir participé à ce webinaire retraite de fiscalité de la caisse d'épargne olivia éger ingénieur patrimonial à la caisse d'épargne langue doc roussillon et olivier rosenfeld directeur général délégué du groupe fidroy arvest et puis surtout merci à toutes et à tous de nous avoir suivi on rappelle comme le disait olivia d'ailleurs que toute l'actualité de votre épargne à tout moment c'est sur vision patrimoine il y a ce dossier en ligne sur les retraites sur le site caisse d'épargne sur lequel on trouve également le simulateur retraite dont on a parlé et puis vous pouvez retrouver le replay bien entendu de ce webinaire à tout instant dans les dans les minutes qui viennent d'ailleurs c'est disponible très rapidement très bonne journée à toutes et à tous à très bientôt merci de nous avoir suivi